Voilà la composition du groupe Oui mais situation de course idéale pour Gabriel Sedacier qui n'a pas assumé le train là où ça commence à devenir compliqué Il reste 2 km maintenant Voilà on laisse la corde, on s'écarte, c'est sympa, c'est ce qu'il faut faire Oui un concurrent algérien qui prend un tour Samir Moussaoui Et qui bien sûr laisse passer normalement, il n'y a rien à dire Pinto qui s'accroche là, qui s'accroche le portugais Tergat est bien 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 en 4ème position Il est élégant aussi à voir courir Et Maillot, Benjamin Maillot a repris la tête et regardé avec son dossard 419 le lieutenant de Gabriel Sedacier Giffard, malheur très très bien Les Ethiopiens vont peut-être nous faire un coup d'équipe là Pas impossible qu'il soit 2 sur le podium parce que je trouve que Giffard est pas mal et la surprise c'est peut-être que les Marocains Bernard sont un peu en difficulté Oui C'est une relative surprise, c'est vrai que cette saison Bon, Salah Issou a préféré opter pour le 5000 mètres Et puis il y a l'Espagnol Molina qui fait l'accordéon aussi Oui, qui arrive à s'accrocher, ils sont bien les Espagnols là Oui, Molina et Pinto Pinto le portugais, Molina l'Espagnol qui représente l'Europe Mais bon, ça va être compliqué quand même Ça va être dur pour eux mais bien, enfin ils sont encore présents Alors je pense que Gabriel Sedacier n'a pas couru de 10 000 mètres cette année Donc il est, on va pas dire qu'il est dans l'expectative Parce que bon, c'est un énorme champion Il court peu hein Ouais 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 Il court peu, lorsqu'il vient, il démarre au meeting d'Angelo Le meeting de son entraîneur, Joss Hermans Et c'est vrai que Hermans a le grand mérite d'avoir su préserver le talent et la carrière De Gabriel Sedacier que nous avions découvert à Stuttgart Il avait, pour son premier titre, il en a eu 3 déjà sur le titre de champion du monde Alors, est-ce qu'Anthony Washington va prendre la médaille de bronze ? Ah bah écoutez, on lui souhaite Il lui faut 20 centimètres Pour l'instant il est à 66 mètres Allez Et des poussières Et là c'est parti très vite Et là c'est parti très loin Et c'est pas du bronze C'est de l'or que va prendre Washington Bernard Pour l'instant en tout cas ça a l'air d'y ressembler Je sais pas si lui-même a réagi Washington Mais c'est bien la ligne des 70 mètres qu'il est allé frôler là Vous pensez ? Ah bah oui Oui mais vous pensez qu'il bat Bah je pense parce que pour l'instant Schultz en était à 68 mètres 18 Donc honnêtement Je veux dire s'il a pas réagi Vous avez réagi Patrick C'est une soucoupe volante Qui va faire très mal aux allemands, croyez-moi Et c'est bien la ligne des 70 mètres 69 mètres 0,8 Washington au dernier essai Prend la tête du concours Les allemands ont encore un essai pour réagir Alors que du côté du 10 000 C'est Pinto qui accélère C'est Pinto qui démarre le dernier kilomètre Ça c'est une surprise Le portugais Antonio Pinto A manger du lion Regardez C'est lui qui secoue le peloton des Africains Et Gabriel Selassie bien sûr Immédiatement vient de prendre sa foulée Poltergat en 3ème position Le Kenyan Jifar l'Ethiopien Il se paye une petite folie là Pinto Parce que ça va vite Vous me dites qu'il est marathonien Oui il est marathonien Alors est-ce qu'il peut battre Gabriel Selassie au sprint ? Moi je vous dis non Je vous dis non Et Pinto c'est la grande surprise de l'année Il n'est pas tout jeune en plus Alors là ce qu'il fait le portugais C'est assez hallucinant Il est en train de défier Lui le marathonien Il est en train de défier Gabriel Selassie sur ses terres Oui Gabriel Selassie Avec sa garde Puisqu'ils sont 3 éthiopiens Et puis Poltergat 5 fois champion du monde de cross Cela dit Gabriel pour l'instant Bon c'est pas fini Vous allez voir ça va partir Quand Gabriel va passer Ou quand Tergat va s'amuser à passer Je pense que là ça va changer En tout cas Antonio Pinto Tente un coup Énorme Gros gros coup de poker Dans le dernier kilomètre Oui le coup qui lui donnera Peut-être une place sur le podium Parce qu'il se retourne Il voit bien qu'une petite cassure Est en train de se faire Là-bas un petit peu derrière Oui ils sont 7 encore à peu près À pouvoir espérer Enfin peut-être un peu moins d'ailleurs Parce que ça craque un peu Il faut qu'il s'écarte Ça va se gêner là Ça va se gêner Ah oui là il y a des concurrents à tarder Et Gabriel Selassie l'a bien senti Voilà c'est lui qui passe maintenant Tergat est encore dans le coup Et voilà Gabriel qui est passé en action Maintenant à 400 mètres de la ligne Et quand Gabriel est en tête À 400 mètres de la ligne en général Tous les autres ne voient que son short Alors voyons pour l'instant Guébré n'a toujours pas fait la différence Il y a 3 Éthiopiens Bernard Qui se profilent Avec Guébré Selassie Avec Giffard bien sûr Et peut-être Mesguébou Et Pinto est en train de payer Les 3 Éthiopiens vont peut-être faire un truc Incroyable C'est-à-dire 1, 2 et 3 Oui Tergat Seulement il y a le soldat de l'armée kenyane Paul Tergat 5 fois champion du monde de cross Qui n'est pas d'accord C'est fini pour Pinto Il sera 5ème Et c'est déjà très bien Et voilà l'accélération finale C'est un champion d'exception Oui Tergat revient Tergat essaie de revenir pour la médaille d'argent Oui mais pour la médaille d'or c'est fini C'est plié depuis longtemps Et pour la médaille d'argent Je pense qu'effectivement Paul Tergat 4ème titre Patrick 4ème titre de suite de champion du monde du 10 000 Oh là 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 Quelle démonstration Oui vous savez en combien il a fait le dernier 300 m 39,8 39 secondes et 8 dixièmes au dernier 300 39 oui presque 40 Presque 40 Oh là là Sublime et Mesguébou Vient féliciter son chef de file Lui